Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Serie A et la Ligue 2. Des matchs qui se dérouleront le 16 et le 17 septembre avec 8 matchs analysés ensemble qui sont les suivants en Italie, la Juventus contre la Lazio de Rome, l'Inter de Milan contre le Milan AC. Un gros derby en perspective, Genoa contre Naples et la Fiorentina contre la Talenta de Bergam. Beaucoup de lourds ce week-end et en Ligue 2, Caen contre Saint-Etienne, Bastia, Laval, Dunkerque, Grenoble et enfin Guingamp contre Ajaccio. N'oubliez pas de nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas également vos critiques positives et négatives et vos pronostics. Et n'oubliez pas le petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible, affoler les algorithmes au maximum et le petit abonnement qui permet d'arriver quasiment aux 14 500, ce serait exceptionnel. On commence par la Serie A et on fait un petit point sur le classement. Après 3 journées, 2 équipes se détachent, l'Inter est dominant AC. D'où l'importance de ce derby qui arrive avec 2 équipes juste derrière, la Juve et l'Ecce avec 7 points. Suivent 3 équipes à 6 points, la Talenta, le champion de titre Naples et le Hellas Veyron. En fin de classement, 0 points pour Empoli avec 3 matchs, 3 défaites. 18e et 19e, Rome et Cagliari avec un seul petit point en 3 rencontres. Et on attaque le 16 septembre avec la Juventus de Turin contre la Lazio de Rome. La Juve est bien partie, même s'ils n'ont pas gagné tous leurs matchs, mais avec 2 victoires toutes à l'extérieur à l'Odinese et à Empoli. Ils ont bien débuté, malheureusement, un petit match nul au milieu contre Bologne, fait qu'ils n'occupent pas la première place. Mais les matchs amicaux ont été assez probants. Une victoire contre le Real de Madrid, certes un 0-0 contre la Talenta de Bergamo, mais c'est une équipe qui va lutter avec eux pour obtenir une place en Ligue des Champions. En tout cas, la Juve n'a pas de Coupe d'Europe cette année. Ils vont pouvoir se focaliser juste sur le championnat du côté de leur adversaire du soir, la Lazio de Rome. Après avoir débuté par 2 défaites, les faisant descendre au classement, ils ont réussi à s'imposer, comme la saison dernière à Naples, 2 buts à 1, les faisant remonter au classement et leur donnant peut-être un peu d'espoir après ce double déplacement compliqué à la Juventus de Turin. Mais sur cette rencontre, je vois bien la Juve s'imposer un but à 0 et je verrai le moins de 2,5 buts sur la rencontre avec une cote à 1,73. Et on continue avec le derby, l'Inter de Milan contre le Milan AC. Les deux équipes ont commencé parfaitement leur championnat avec 3 matchs, 3 victoires. Les interistes sont en pleine forme après avoir gagné 2 à 0 contre Monza, 2 à 0 à Cagliari. Ils ont continué avec un troisième clinchit consécutif contre la Fiorentina, 4 à 0. Donc ils sont vraiment en pleine forme avec du côté du Milan AC, certes la blessure d'Olivier Giraud avec l'équipe de France qui va sans doute leur manquer. Mais les trois victoires, que ce soit à Bologne contre le Torino et à Rome, en tout cas, les deux dynamiques sont toutes les deux positives. On va peut-être se pencher sur les confrontations directes. Cela fait 4 matchs consécutifs que l'Inter s'impose, que ce soit en championnat et en Ligue des Champions, car la saison dernière, les deux formations s'étaient affrontées pour une place en finale et l'Inter avait gagné à l'aller et au retour sans concéder de but. C'est pour cette raison que je vois bien l'Inter se réimposer une fois de plus un but à 0 et je verrai le draw no bet et le pari rembourser si match nul avec une cote à 1,48. On enchaîne avec l'avant-dernier match de cette Serie A. Genoa contre Naples, les champions en titre, viennent de s'incliner pour la première fois. C'était à domicile contre la Lazio, je l'ai dit un peu plus tôt. Ils avaient pourtant commencé par deux victoires à Frosilone et contre Sassuelo, à chaque fois marquant au moins deux buts, si ce n'est pas trois. Ils étaient repartis sur les mêmes bases que la saison dernière où ils avaient enchaîné les succès au début de saison et faisant des joues de trop avec leurs concurrents. Mais cette défaite contre la Lazio les a stoppés. Ils vont essayer de profiter de ce déplacement au Genoa pour reprendre leur marche en avant. Les promus viennent de s'incliner au Torino après avoir perdu d'entrée de jeu contre la Fiorentina lors de la journée initiale. Mais cette victoire contre la Lazio leur a permis de sortir de la zone rouge et de leur faire prendre conscience de leur force. En tout cas, sur cette rencontre, je verrai une victoire de Naples 3 buts à 1 en déplacement avec le but d'Ozimène pour cote pas sécurisée mais plutôt fun avec une cote à 1,83. Et on finira la Serie A par la Fiorentina contre l'Atalanta de Bergame. Les deux formations sont dans le top 8 avec deux victoires et une défaite pour l'Atalanta de Bergame alors que la Fiorentina a une victoire, un nul et une défaite plutôt moyenne. Mais ils ont été obligés de faire en même temps le tour préliminaire de la Ligue Europa Conference dont ils sont sortis vainqueurs avec difficulté contre le Rapide de Vienne. Leurs résultats s'en sont peut-être ressentis car la grosse défaite à l'Inter de Milan 4 à 0 a fait énormément de mal. Leur victoire initiale au Genoa leur avait donné beaucoup d'espoir mais le 2-2 contre l'Ecce a été mi-figue, mi-raisin. En tout cas, ils vont jouer contre l'Atalanta pour prendre les trois points. Du côté de l'Atalanta, c'est deux victoires et une défaite. La défaite a été plutôt une déception car ils ont perdu contre le promu Frosinone de Buza 1 en déplacement. Mais leur victoire contre Sassuolo et contre Monza leur permet donc d'être dans le top 5. En tout cas, sur cette rencontre, je vois un but partout, je vois le partage de points et je vois le away no bet avec le match remboursé. Six victoires de l'Atalanta en déplacement, une cote à 2,28. On poursuit par la Ligue 2 et un petit point sur le classement avec le premier deux équipes, Caen et Amiens, quatre victoires et une défaite. Avec juste derrière Laval, un peu la surprise, troisième avec 10 unités. Une seule équipe à 9 points, c'est Grenoble qui est toujours invaincue en cinq rencontres avec deux victoires et trois matchs nuls en fin de classement. Deux équipes se partagent la dernière place. Kévy-Rouan et Concarneau le promu avec deux unités. Une seule équipe avec trois points, c'est le Paris FC qui est 18e. On va attaquer cette Ligue 2 avec le camp contre Saint-Etienne. Les Canets sont actuellement bien placés pour peut-être remonter en Ligue 1. Certes, le chemin est encore long, mais ils avaient réussi à entamer le championnat avec quatre victoires consécutives à chaque fois sans prendre de but. Mais malheureusement, cette défaite à Laval, l'équipe qui est troisième actuellement au classement, leur a fait perdre leur petite avance. Ils avaient pourtant mené 1-0 jusqu'à dans les arrêts de jeu où Laval a renversé la situation. Ils en ont profité pour faire un match amical contre le Havre, leur ennemi préféré qui maintenant en lit 1 et ils n'ont perdu qu'un but à zéro. En tout cas, ils vont accueillir Saint-Etienne qui est quand même assez mal en points comme la saison dernière où ils avaient fait un mauvais départ. Ils continuent avec pour l'instant une 15e place avec seulement 5 points en 5 rencontres disputées. Ils viennent de se faire accrocher deux fois consécutivement contre Annecy et Valenciennes. Le seul point positif, c'est qu'ils sont sur trois matchs sans défaite car juste avant, ils avaient réussi à battre Kévy-Rouan. Leur défaite contre Grenoble et Rodez lors des deux premières journées leur a fait prendre conscience que rien ne sera facile. Il va falloir enchaîner et faire une grosse série. Mais sur ce match-là, je les vois perdre 1 but à zéro à Caen et je verrai le draw no bet et le pari remboursé. C'est match nul avec une cote à 1,42. On poursuit avec Bastia contre Laval. Un bel affrontement en perspective, surtout que Laval est actuellement 3e. Les Bastiais sont 6e, donc c'est vraiment un match du haut de classement. Certes, il n'y a que 3 journées de jouets, mais quand même, les Bastiais ont gagné à deux reprises à chaque fois à domicile contre Valenciennes et contre Troyes. C'est vraiment le gros point positif. Et leur match nul à Grenoble a montré que leur défense pouvait tenir une seule défaite. C'était à Amiens. Mais Amiens était à ce moment-là en tête du classement, du côté de Laval. Ils n'ont pour l'instant perdu qu'une fois, c'était à Troyes. Sinon, ils ont réussi à remporter leurs 3 succès à domicile contre Angers, Rodez et contre Caen. On rappellera qu'ils ont également accroché un match nul à Kévy-Rouan. Donc, c'est une équipe qui peut également voyager. Mais sur cette rencontre, je vois Bastia quand même rester maître chez lui avec une victoire 2 buts à 1. Et je verrai le draw no bet également avec le pari remboursé 6 matchs nuls et une cote à 1,48. La rencontre suivante est Dunkerque contre Grenoble. Dunkerque s'est sauvé la saison dernière de justesse. Et ils sont partis malheureusement sur le même rythme, avec tout de même 5 points en 5 rencontres. Mais ils sont juste au-dessus de la zone de relégation. Rappelons que les 4 derniers descendent en national. Dunkerque restent sur 3 matchs sans victoire avec 2 défaites à Annecy et contre Angers. Heureusement, ils ont accroché un 2 buts partout à Ajaccio. Prometteur peut-être, au moins dans l'état d'esprit. Une seule victoire pour l'instant à noter, c'était à Guingamp. Ils sont pour l'instant encore irréguliers, mais ils ont joué contre la meilleure défense de Ligue 2. Après 5 journées, Grenoble n'a pas encore pris de but. Ils restent sur 3 matchs nuls consécutifs 0-0 contre 3, Auxerre et Bastia. Ils avaient d'entrée de jeu joué à Saint-Etienne et gagné 1-0. Et avaient enchaîné par un succès contre le Paris FC. Leur gros calendrier montre qu'ils sont tout de même dans le coup pour remonter en Ligue 1. Et je les vois continuer et s'imposer encore à l'extérieur 1-0 et faire un clean sheet avec les deux équipes qui ne marquent pas. Et une cote à 1,88. Et on finira cette vidéo par Guingamp contre Ajaccio. Un match très compliqué à jouer pour les deux formations. Guingamp est actuellement avec 7 points à la 8ème place. Alors qu'Ajaccio est avec 6 points dans le ventre mou du classement. Guingamp a perdu le dernier match contre Amiens 4 buts à 1. C'est fait étrier. Dommage car ils avaient un peu repris du poil de la bête avec un gros succès contre Pau. 4-0 et un déplacement à Valenciennes nul et vierge. Leur défaite contre Dunkerque lors de la seconde journée a montré qu'ils sont encore beaucoup trop irréguliers. Car quand on gagne à Annecy lors de la première journée et qu'après on perd contre une équipe qui a énormément de difficultés pour se maintenir en Ligue 2. Puis on regagne contre Pau et on repère contre Amiens. Ça commence à devenir très compliqué. Du côté d'Ajaccio ce n'est pas beaucoup mieux car une seule victoire à Kévi Rouen. 3 matchs nuls et une défaite à Caen. 3 à 0. Donc les Ajacciens ne sont pas pour l'instant en mesure de jouer les premières places et peut-être de remonter en Ligue 1. C'est un match qui risque de sentir le souffle car les deux équipes ont tout à gagner. Mais moi je vois un match nul, un but partout. Et je vois le homme no bête et le match nul remboursé 6 victoires de Guingamp à la maison avec une cote à 1,69. Voilà on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchao les mamings ! Merci. Merci.